Merci parce que tu as ramené ton peuple. Je demande que tu ouvres notre compréhension ce soir et donne-nous la révélation de ta parole au nom de Jésus. Injecte ta puissance dans toute vie, la puissance surnaturelle, la puissance envoyée du ciel, et que cela soit une expérience de longue date dans les vies au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de Matthieu 17. Matthieu, chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disaient en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? Pourquoi n'avons-nous pu l'aider ? Pourquoi n'avons-nous pu l'affranchir ? Pourquoi avons-nous échoué ? Pourquoi n'avons-nous pas le succès et la victoire dans ce combat spirituel ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là ! » « Elle se transporterait et elle se transporterait, votre montagne se transporterait et rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce soir, nous allons voir un sujet très important et je prie que Dieu nous accorde la compréhension au nom de Jésus-Christ. Je parle de la puissance de la prière et du jeûne accompagné de la foi. La puissance de la prière et du jeûne accompagné de la foi. La prière est importante, la prière est essentielle, la prière est indispensable dans la vie du chrétien, dans le service chrétien aussi bien que dans le ministère chrétien. Le chrétien qui prie est un chrétien qui a la puissance. Le chrétien qui cherche la face de Dieu dans la prière févente, la prière remplie de foi, la prière saturée de foi, la prière qui fait bouger la main du Dieu puissant. Le chrétien, le ministère, le gagneur d'âme, l'ouvrier chrétien qui prie est un ouvrier, est un chrétien, est un dirigeant qui a la puissance. Mais en demandant, en priant, en envoie la domination, en cherchant et en possédant, la foi est nécessaire. Parce que Jésus a dit que pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de célevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors Jésus a dit, mais il y a des temps où le jeûne doit être ajouté. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. S'il vous plaît, comprenez. La connaissance nous donne l'assurance de ce qui nous est gratuitement accordé. La connaissance nous donne l'assurance de ce qui nous est librement donné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons reçu le salut, c'est gratuit. On ne doit pas jeûner avant d'être sauvé. Attendez. Les gens de Ninive avaient jeûné. Et ils ont cherché la face de Dieu. Et le Seigneur leur a pardonné. Mais s'il vous plaît, sachez-le. Ils ne connaissaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas compris que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jonas ne leur avait pas dit. Il a seulement dit qu'encore 40 jours et Ninive est détruite. Et puis, à cause de cela, ils ont cru, ils ont pensé, parce qu'ils sont des païens, ils sont des gens des autres nations, ces gens n'avaient pas la parole de Dieu pour les conduire, pour leur dire que le salut est gratuit. Le salut est un don. Non, non seulement ça, que la guérison que Dieu nous accorde. Regardez, tous ces gens qui étaient arrivés, le léprès est venu purifier, l'aveugle est venu, ayant recouvert les yeux, le paradis se lève, s'est levé, marcher. Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, le salut est gratuit, la guérison est gratuite, la sanctification est gratuite, la justice est gratuite, le baptême du Saint-Esprit est gratuite. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sous vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Jodée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est gratuit, la victoire est gratuite, la domination est gratuite. Et je sais que vous avez lu des écritures qui ont dit que, oui, celui-ci a jeûné, voyez ce qui s'est passé. Oui, mais vous devez comprendre que lorsque vous avez la connaissance, il y a des choses que la connaissance va élucider pour vous. Par exemple, David qui a jeûné combien de jours, 7 jours, à cause de l'enfant-là qui était malade. Et finalement, l'enfant était mort. Et David a dit, faites-moi manger. Il dit, mais lorsque l'enfant était malade, lorsque l'enfant était ici, tu jeûnais. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Maintenant, l'enfant est mort. Et je ne peux pas le ramener à la vie. Moi, je ne peux pas le ramener. Mais, Elie ne dira pas comme ça. L'enfant était mort. Et Elie était invité. On lui a dit ça. Il n'a pas dû jeûner. Parce que là, l'Esprit de Dieu, sur lui, il savait que c'est l'Esprit de puissance. Il est allé là et l'enfant est ressuscité. David a dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? L'enfant est parti, il est mort. Je ne peux pas le ramener. Je vais vers lui. Elie ne pouvait pas dire cela. Elie avait la double portion de l'Esprit d'Elie sur lui. Lorsque l'enfant était mort, il va là-bas. Et au nom du Dieu tout puissant, l'enfant est ressuscité. Lorsque David a dit, qu'est-ce que je peux faire ? L'enfant est mort. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il ne veut pas revenir à moi. Vous savez, Pierre n'allait pas à l'Islam. Et Dorka était morte. Et Jésus leur avait donné le pouvoir que celui qui croit en moi, il fera les oeuvres que j'ai faites. Il fera de plus grandes oeuvres parce que je vais au Père. Et il a montré, alors on a montré à Pierre que Dorka est morte. Il est allé, il a prié. Et Dorka est ressuscité. Et Dorka a repris vie. Je vous dis quelque chose, lorsque vous avez la connaissance, vous n'allez pas seulement dire que, regardez ce que j'ai, regardez ce que je n'ai pas, passe à cause de cela, il doit jeûner. Oui, si tu jeûnes, il faut ajouter la foi. Et si tu vas sans manger, tu ajoutes la foi. Et la puissance sera suite à la vie au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez bien, il nous a donné toutes choses, tout ce qui est, tout ce qui est pour la vie et la piété. Lorsque vous connaissez la vérité et vous avez la vérité et vous priez sur la base de cette vérité, de grandes choses vont se produire même dans votre vie ce soir. Quelqu'un là-bas, de grandes choses se produiront dans votre vie. La prière exige la foi, la prière demande et la foi reçue. Dans la prière, on demande et c'est la foi qui reçoit la prière de Crète. Vous posez le décret par la prière. Et c'est la foi qui réalise l'accomplissement de ce décret. Mais vous savez, vous devez avoir chaque fois la confiance en Dieu pour que la prière soit exaucée. Il y a des temps où la foi s'affaiblit. Lorsque la foi est faible, alors faiblit, alors on doit jeûner et le jeûne détruit l'incrédulité. Je dis le jeûne détruit l'incrédulité. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous pourriez le faire, vous pouvez le faire. Mais si vous avez la foi comme un grain de célevé, vous direz, vous n'aurez pas peur à partir d'aujourd'hui. Vous n'aurez plus peur d'une montagne. Vous n'aurez pas peur d'une domination démoniaque. Vous direz, mon frère, je dis, tu diras. Ma soeur, je dis, tu diras. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Le jeûne détruit l'incrédulité et le jeûne fortifie la foi. Le jeûne accorde à la prière de foi une plus grande puissance dans le combat spirituel. Le jeûne donne à votre foi une plus grande puissance dans le combat spirituel. Je parle, ce soir, comme je l'ai dit, du thème, la puissance de la prière et du jeûne accompagné de la foi. Nous allons voir trois points. Premier point. La puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. La puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. Deuxième point. La pratique et la perplexité du jeûne stérile. Il y a des jeûnes qui ont la stérilité, la mort et l'improductivité. Il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi les israélistes demandaient que pourquoi avant le jeûne et tu n'as pas répondu. C'est le jeûne stérile. La pratique et la perplexité du jeûne stérile. Trois. La prière dominante. Ce soir, vous allez prédominer. Ce soir, vous allez prédominer. La prière prédominante avec la foi inébranable. La prière prédominante avec la foi inébranable. Dites-moi le premier point. La puissance et le potentiel du jeûne scripturaire. Nous allons à Esaïe. Esaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on remporte toute espèce de jour. Tout jour est brisé. Lorsque vous jeûnez, vous devez examiner les choses que vous pouvez faire vous-même. Et vous voyez votre voisin que vous pouvez aider. S'il y a des gens qui sont nus, vous devez aider. S'il y a quelqu'un que vous avez mis sous l'oppression, vous devez ôter l'oppression. S'il y a des gens que vous faites souffrir, vous pouvez les libérer. Alors, cela va assister votre jeûne lorsque vous priez. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Cela nous montre la vie qu'on doit mener, l'attitude qu'on doit adopter et le secours que nous devons porter aux gens et l'amour qu'on doit manifester aux gens lorsque nous jeûnons. Et l'ouverture, l'épanchement, l'insincérité. Et si tu es femme, tu es sincère à ton mari, tu es mari, tu es sincère à ta femme que tu ne vas pas dire que tu jeûnes, tu as le mauvais tempérament que je jeûne. Non, tu ne vas pas te cacher. Et puis, il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Quel est le potentiel ? Maintenant, la puissance. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Quelqu'un la dira Amen. Et ta guérison germera promptement. Si vous avez un problème, un problème de santé et que vous jeûnez, vous priez selon l'écriture, vous jeûnez selon l'écriture, vous serez en santé. Vous n'allez pas mourir. Ce qu'on appelle maladie incurable ne va plus vous déranger au nom de Jésus Christ. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Cela veut dire que cela va te conduire, cela va te protéger vers ses neuf femmes. Alors, tu appelleras et l'éternel répondra. Cela parle du résultat du jeûne et de la prière. Vous devez avoir une requête définie, une pétition définie lorsque vous jeûnez. Et tu crieras et diras « Me voici » si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim lorsque tu jeûnes, tu ne manges pas mais il y a quelqu'un là-bas qui est affamé, qui ne jeûne pas, tu leur envoies la nourriture, tu leur envoies les choses, alors tu les aides pendant que tu jeûnes. Tu ne dis pas que « Oui, moi j'ai fait, pourquoi vont-ils manger ? » Mais tu jeûnes, c'est l'heure de regarder autour de vous et voir les besoins autour de vous et subvenir aux besoins des gens. Si tu ressaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'oscurité. Ta lumière se lèvera sur l'oscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide à chaque croisée du chemin. Comme vous jeûnez, le Seigneur vous guidera. Il vous montrera la bonne voie. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Le chômage s'en ira. Être là sans boulot, la famine s'en ira et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne t'arrissent pas. Votre provision ne fera pas défaut. Les tiens rebâtiront, tes enfants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui rétort les chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon seul jour, mais si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne faisant pas le commerce qu'elle que soit la chose au jeu du Seigneur, en ne te livrant pas à tes penchants et à devin discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé. Car la bouche de l'éternel vous parle. Les bénédictions viendront sur votre vie. Vous voyez cela? c'est le résultat de la prière et du jeûne. Deuxième chronique chapitre 20 Deuxième chronique chapitre 20 verset 3 Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Il y a réellement un problème insurmontable un problème très grand que Josaphat faisait face et n'avait pas de force pour triompher de l'ennemi. Donc il a proclamé il a publié un jeûne lorsqu'il y a un problème dans votre vie personnelle vous avez prié il n'y a pas de réponse vous avez lu les promesses il n'y a pas de réponse et problème contre votre famille vous dites mais pourquoi ceci? Cela est contre votre quartier vous dites pourquoi ceci? Ce que Josaphat a fait vous pouvez le faire alors on peut l'appeler un jeûne dans l'église locale on peut l'appeler un jeûne dans l'église centrale on peut l'appeler un jeûne dans la famille mari femme les enfants tout le monde ceci nous dépasse ceci veut nous sombrer ceci veut détruire la famille et nous disons même si c'est un jour nous disons même si c'est deux jours trois jours nous jeûnons et nous inspirons à l'éternel votre victoire est assurée verset 4 Judas s'assemblant pour invoquer l'éternel et l'on vit et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel voilà le verset 20 tout le chapitre est très important vous pouvez le lire après tout verset 20 le lendemain il se mira en marche de grand matin pour le désert de Tekoa à l'heure des pas Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant ces gens qui sont venus ensemble jeûner ensemble écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermés vous voyez cela au cours du jeûne et de la prière nous devons avoir la confiance en l'éternel notre Dieu au cours du jeûne et de la prière on doit manifester la foi confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez quelqu'un là-bas va réussir puis d'accord avec le peuple et nos mâles des chancres qui revêtent d'un humain sacré et marchant devant l'armée célébrait l'éternel et disait louez l'éternel car sa miséricorde Dieu a toujours oui lors de la prière du jeûne ce n'est pas l'heure de pleurer il y a des gens qui pleurent d'accord il y a des gens quand ils jeûnent ils prient pour certains ils pleurent mais vous devez prendre le cantique le livret de cantique vous allez commencer à dire se tenir sur la promesse de Dieu après cela vous allez à autre du coup la promesse vous allez à un autre cantique ne soit pas triste et déprimé tu vas entre la queue laisse-le là laisse-le là comme tu jeûnes et tu pries et tu chantes la victoire viendra la victoire déjà est venue sur votre vie au nom de Jésus-Christ verset 22 au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'éternel plaça une embuscade contre les fils d'Aman et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et il fut battu et il fut battu et il fut battu cela veut dire que la victoire est venue vous voyez pour les enfants d'Aman les filles d'Aman et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer et quand ils en ont fini avec les habitants de Séir ils s'aidaient les uns les autres à se détruire cela veut dire que ces démons vont s'autodétruire ces puissances maléfiques vont se détruire elles-mêmes elles-mêmes et ces puissances occultes vont se détruire elles-mêmes lorsque vous priez et que vous jeûnez vous louez le Seigneur vous faites les requêtes vous chantez au Seigneur et lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert il regardait du côté de la multitude du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé cela nous dit que la victoire est la nôtre la victoire est la nôtre la victoire est la vôtre Esther chapitre 4 Esther 4 voici un problème qui est venu sur tous les juifs sans exception parfois un problème peut vous arriver comme vous voyez papa et maman et les enfants tout le monde c'est comme tout le monde à sa part dans le problème mais c'est l'heure d'abandonner la nourriture c'est l'heure de dire que nous allons amener ceci au Seigneur et Dieu merci nous aurons la victoire si vous avez fait ce qui est fait dans le livre de Esther ce qui est fait dans l'Ancien Testament vous aurez la victoire Esther 4 1 Madoche ayant appris tout ce qui se passait déchira ses vêtements s'envélant pas d'un sac et se couvrit de cendres puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac dans chaque province partout où arrivait l'ordre du roi et s'en est dit il y a eu une grande désolation parmi les juifs écoutez vous voyez ceci ils font ils font quoi quel est le mot là-bas ils jeûnaient vous voyez ils étaient très inquiets parce que Amon a écrit une lettre négative afin de détruire tous les juifs parce que Madoche n'allait pas fléchir n'allait pas se prosterner devant l'homme il dit que tous ces juifs là que quiconque en relation avec Madoche sera détruits et il a demandé au roi et le roi lui a donné son édit son cachet le sceau et dès que quelque chose est écrit dans le territoire dans cette nation cela est irrévocable c'est irréversible peut-être que vous avez un problème qui paraît irréversible et vous avez consulté ceux-ci ils ont peur c'est irréversible vous avez consulté l'autre on a dit que la science la médecine la prière tout le monde c'est comme le problème est irréversible il y a toujours une arme qui va résoudre le problème il y a une seule arme qui va résoudre le problème comme vous espérez vous jeûnez et vous jeûnez c'est dit ici qu'ils jeûnaient pleurait et se lamentaient et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre vous savez bien qu'elle était une jeune dame juive mariée au roi et elle vivait dans le palais elle ne savait pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle soit informée de ce qui se passe que son oncle Madoché était dans cette condition elle a envoyé des habits qu'il ne faut pas être dans cette condition Madoché lui a répondu que voici ce qui s'est passé c'est fini nous serons exterminés et il y a un mal déjà prononcé contre nous Madoché a dit va voir le roi et faire une requête pour nous Madoché Esther a répondu que le roi ne m'a pas appelé en ce temps-ci si quelqu'un rentre chez le roi sans être invité la personne sera tuée Madoché a dit que ne s'est-tu pas créé que tu es en sécurité que tu es protégé là où tu te trouves que si tu ne vas pas toi et la maison de ton papa vous serez détruit et Dieu peut peut susciter un libérateur d'ailleurs alors Esther a dit je lis verset 16 Esther 4 verset 16 va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Syrie et qu'ils fassent quoi et jeûner pour moi et jeûner pour moi et jeûner pour moi toutes les fois qu'on annonce un jeûne à l'église et que tout le monde jeûne c'est pas tout le monde qui a le problème mais l'église entière jeûne pour vous l'église entière va jeûner pour vous alors ce problème doit être résolu amène et jeûne pour moi sans manger ni boire ça c'est le jeûne sans manger ni boire si c'est un jour sans manger ni boire si c'est deux jours sans manger ni boire si c'est trois jours sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi jeûnerai de même avec mes servantes puis j'entrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr je périrai si je dois périr je périrai est-ce qu'elle a-t-elle périr dites-le moi non lorsque vous jeûnez vous espérez en Dieu vous n'allez pas périr vous ne mourrez pas le problème là ne vous tuera pas vous ne serez pas balayé par le problème lorsque vous espérez en Dieu quel en est le résultat Esther chapitre 8 verset 4 le roi tendit le sceptre dort à Esther qui se releva et resta debout devant le roi elle dit elle dit alors si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amon fils d'Amedata Lagaguit est écrite par lui dans le but de faire périr les juifs qui sont dans toutes les provinces du roi voici la requête Dieu a donné de la sagesse à Esther lorsqu'à la première fois que Esther le roi Madoshé était ensemble le roi dit que veux-tu que je veux que vous reveniez encore j'ai un banquet pour vous au second banquet Esther a dit vraiment ma nation ma tribu est menacée et Amon veut détruire ma tribu et s'il te plaît et si cela est favorable à toi que tu écris que tu sois révoqué toute chose négative contre votre vie est révoqué toute chose négative écrite contre votre famille est révoqué toute chose négative écrite contre votre destin est révoqué au nom de Jésus Christ verset 7 le roi Assyrus dit à la reine Esther et aux juifs Madoshé voici j'ai donné à Esther la maison d'Amon et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira faites votre requête tout ce que vous voulez comme il vous plaira et le Seigneur vous dit cette nuit écris ta requête comme il te plaira je crois que vous allez faire de bon je crois que vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais reçu cela vous arrivera ce soir au nom de Jésus Christ écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira au nom du roi et sceller avec l'anneau du roi car une lettre écrite au nom du roi et sceller avec l'anneau du roi ne peut être révoquée tout ce que vous allez demander comme vous jeûnez cela ne sera pas révoquée au nom de Jésus Christ verset 15 Madoché sorti de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc une grande couronne d'or et un manteau de bisous et de pauvres la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait il n'y avait pour les juifs que bonheur et joie allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville partout où arrivait l'ordre du roi et son édit il y a eu parmi les juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se fit juif car la crainte des juifs les avait saisis cela vient je dis cela vient maintenant nous allons à Joël Joël 2 Joël chapitre 2 verset 15 Joël 2 verset 15 sonner de la trompette ancien publier un jeûne une convocation solennelle assembler le peuple former une sainte réunion assembler les vieillards assembler les enfants même les nourrissons à la mamelle que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre quand le portique et l'autel et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'éternel serviteurs de l'éternel serviteurs de l'éternel et qu'ils disent ne vont pas régner sur vous pourquoi dirait-on parmi les peuples ou à leurs dieux l'éternel l'éternel a dit que si vous faites cela l'éternel est ému de jalousie pour son peuple pour son pays et il épargne son peuple l'éternel répondit et dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassagés et je ne vous livrerai plus à l'eau propre parmi les nations j'éloignerai de vous l'ennemi du nord je le chasserai vers une terre aride et déserte son avant garde dans la mer orientale son arrière garde dans la mer occidentale et son infection se répandra sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grand chose terre ne crains pas tu jeûnes tu pries tu espères en Dieu terre ne crains pas sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'éternel fait de grand chose car l'éternel fait de grand chose verset 25 je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le gélèque le hasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre dieu et qu'il n'y en a pas d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela je répandrai mon esprit sous toutes les chers vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit verset 32 alors quiconque alors quiconque alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé sera sauvé sera sauvé sera sauvé Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme a dit l'éternel et parmi les réchappés que l'éternel appellera vous pouvez le voir dans toutes ces références il y a d'autres bénédictions mais nous avons vu que le jeûne spirituel donne la puissance à la prière et cela donne la force à la foi le jeûne et la prière révoquent la faiblesse de la foi lorsque votre foi est faible et que cela s'abaisse cela se rabaisse alors lorsque vous jeûne et que vous priez cela rabaisse la foi la foi faible cela active la puissance dormante en vous comme vous jeûnez et cette foi sera activée avec la puissance 3. cela accorde la sagesse surnaturelle et la solution au problème apparemment insoluble c'est ce qu'on a vu dans R.E.S.T.E.R ce problème était apparemment insoluble avec le jeûne et la prière la solution est venue 4. cela ouvre les portes de révélation des hautes ressources célestes. Daniel a prié et l'ange est venu lui donner la révélation. Cinq. Cela donne la puissance conquérante aux tentations récurrentes. Les tentations qui viennent. Cela est récurrent. Cela vient à maintes reprises. Vous n'avez pas la force. Vous en êtes même fatigué. Pourquoi ceci ? Seule et la seule personne comme vous jeûnez et priez, le Seigneur vous donnera la puissance contre cette tentation récurrentes au nom de Jésus Christ. Six. Cela triomphe des puissances démoniaques. La puissance démoniaque qui vous opprime et qui vous tourmente. Alors vous dites que assez c'est assez. Église je dis assez c'est assez. Alors vous allez au Seigneur avec la prière et le jeûne. Ses dominations et ses autorités seront vaincues au nom de Jésus Christ. Numéro 7. La prière et le jeûne font déplacer des obstacles instrumentables qui confondent des familles et des communautés. cela semble instrumentale qu'on ne peut pas vaincre. Mais Dieu merci. Mais notre saison période de victoire est venue. Numéro 8. Cela réalise des exploits surnaturels même inconnus. Les exploits que vous n'avez jamais connus. La victoire que vous n'avez jamais connue. Comme vous priez et jeûnez, vous allez voir que des exploits que vous n'avez connus viendront à vous. Numéro 9. Celui-là transforme de faibles croyants en de champions invincibles. En de champions invincibles. Sont-ils dans la maison aujourd'hui des champions invincibles ? Où sont-ils ? Je dis où sont-ils ? Comme vous jeûnez et vous priez et vous présentez cette faiblesse au Seigneur. Vous deviendrez invincible au nom de Jésus Christ. Nous retournons à Esaïe 58. Il est verset 1. Esaïe 58 verset 1. Esaïe 58 verset 1. Esaïe 58 verset 1. « Je te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Et la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Il posait une question, que pourquoi? Pourquoi nous jeûnons? Et cela paraît improductif. Pourquoi espérons-nous en l'éternel et espérons-nous en l'éternel et on ne voit pas aucune évidence. On jeûne, on prie et l'éternel maintenant va leur donner la réponse. Il y a des gens qui jeûnent et il y a la stérilité de la prière dans le jeûne. Le jeûne là est stérile. Le jeûne là est improductif. Qu'est-ce qui leur arrive? Et dit pourquoi? Pourquoi? Je vais utiliser les lettres du mot jeûne. Il y a la fausseté dans le jeûne. Vous voyez que Jézabel a écrit aux gens dans la ville où résidèrent Naboth. Il dit que vous proclamez un jeûne. Lorsque vous proclamez, publiez un jeûne. Alors, prenez Naboth et mettez-le au devant de tous et dites que c'est un grand homme. Lorsque vous faites cela, qu'il y a des gens pervers qui l'accusent d'avoir blâphémé le nom du Seigneur et qu'il soit tué. Alors, sa vigne sera donnée à Aqab. Ils ont jeûné mais il y a la fausseté dans le jeûne. Finalement, le jugement de Dieu s'était abattu sur Aqab et Jézabel. Ils étaient morts de façon terrible et le sang de Jézabel, le sang de Naboth, de Aqab, a été léché par les chiens à cause de la fausseté. Il y a aussi l'abomination. Il y a des gens qui disent qu'ils jeûnent. Mais il y a l'abomination. Voyons, Ézéchiel chapitre 14, je l'ai versé 2. Ézéchiel 14, 2. Et la parole de l'Éternel me fut agressée en ces mots. « Fille de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leurs regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? Dois-je me prier ? Édiquez, je n'ai qu'épris. Mais ils ont cette abomination. C'est pourquoi parlez-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache leurs regards sur ceux qui la font tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis-leur et dis-leur et dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles et détournez les regards de toutes vos abominations. Voici ceux-là. Ils avaient l'idole dans le cœur, pas l'idole de bois, mais l'idole dans le cœur. Quelque chose qui est contraire à l'amour de Dieu. Ils disent qu'ils prient et qu'ils jeûnent. Et dois-je me laisser être invoqué par eux ? Il y a F qui est là. Il y a la fausseté. Il y a l'abomination. Il y a aussi la querelle. La querelle. Esaï 58, verset 3 Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous querellez pour frapper méchamment du point. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Oui, vous jeûnez, mais il y a la querelle. C'est pourquoi il n'exaucera pas. Il y a aussi la langue de transgression. La langue d'oppression. Il y a des gens qui jeûnent. C'est le temps du jeûne maintenant. Et il y a la faim. Quand on jeûne, on a faim. À cause de la faim. Quand on les touche comme ça, quand on leur parle, leur tempérament est vraiment chaud. Et leur langue très affilée. Le Seigneur dit, mais c'est à cause de ça, je ne vais pas répondre. Numéro 1, il y a la fausseté. 2, il y a l'abomination. 3, c'est à cause de la querelle. 4, c'est à cause d'une langue de transgression. Voyons, Somme 50, Somme 56. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui réis les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. À cause de la transgression dans la langue. Et à cause des tourments de la langue. C'est pour quoi c'est dit? Que cela souille, détruit votre jeûne. Cela devient stérile. Cela ne produit aucun résultat. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'as imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Allons à 1er pied 3, verset 10. La langue qui tourmente, la langue qui t'angresse. 1er pied 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut t'aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Comme vous priez et jeûner, vous devez comprendre que la fausseté empêchera la puissance de ceux et jeûner de cette prière. L'abomination empêchera la puissance de ceux et jeûner de prière. La querelle va empêcher la prière et le jeûne. La langue de transgression va empêcher l'iniquité. Il y a l'iniquité. Allons à Jérémie, Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, verset 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes. Et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications à cause des péchés. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne mourrait pas exaucer l'iniquité. Le péché neutralise la puissance du jeûne et de la prière. Et s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Et puis, il y a la négligence. La négligence. Il y a quelque chose que le Seigneur dit à l'homme, à la femme, règle cela. Et il y a des gens qui sont venus qu'il faut régler cela. Mais il y a la négligence. Il dit, non, je n'ai pas le temps maintenant. Je jeûne, je prie, j'espère en l'Éternel. Je prie, je veux ce miracle. Je veux cela. Allons à Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Il a un problème avec un voisin. Il a un problème avec son frère. Et le frère, la soeur, le voisin souffre à cause de son acte. Et ce frère s'est plaint que mon frère. Regarde ceci. Ceci est un tourment. Ceci est une oppression. Il ne va pas écouter. Et verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec lui une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse la négligence, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Mais s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Il veut dire que s'il refuse, il ne négligent de corriger sa voie, de demander pardon, de régler l'affaire entre lui et le frère entre lui et la soeur. Dites-le que je jeûne, je prie. « J'espère en l'éternel que ceux qui espèrent en l'éternel renouvelent leurs forces. Rien ne me dérangera. Il ne faut pas me parler maintenant. Si je veux dire quelque chose, moi je veux prier cette prière. Et ce jeûne n'apportera pas de résultat. » Il y a aussi la fraude. La fraude. Voyons, Zacharie 7, verset 4. Zacharie 7, verset 4. « Quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez, vous jeûnez et vous brisez le jeûne et vous mangez et vous jeûnez ? » Oui, c'est seulement ce que vous faites pour vous-même. Verset 7. « Ne vous connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses villes à l'entour et que le Midi et la Plaine étaient habitées. » Verset 11. « Mais ils refusaient d'être attentifs et eut l'épaule rebelle. Et ils inducitent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendent leur cœur dur comme le diamant. » Il y a des gens religieux, des incroyants religieux qui ne sont pas sauvés, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Le Seigneur dit « Repends-toi et délaisse là-bas ce péché des rétrogrades au bel. » Peut-être qu'ils ne sont pas rétrogrades, mais le Seigneur leur dit « Corrille ceci et ils ne vont pas corriger cela. » Et ils disent « Je prie, je jeûne. » Verset 12. « Ils rendent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes. » « Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. » Verset 13. « Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'est-je pas écouté. Corrille ta voix, ils ne vont pas écouter. Va demander pardon à ta femme, ils ne vont pas écouter. Prends soin de ton enfant, ils ne vont pas écouter. Réconcilie-toi avec ton prochain, ils ne vont pas écouter. Cesse le mal, ils ne vont pas écouter. » « Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'est-je pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. » « Vous comprenez que le jeûne sans le salut ne veut rien dire. Le jeûne sans l'obéissance au Seigneur ne veut rien dire. Jeûner sans une bonne conscience entre vous et votre frère, entre vous et la soeur, entre vous et votre femme n'a pas de sens. » « Jeûne avec l'orgueil. Le jeûne avec l'esprit de non-pardon. Le Seigneur dit, pardon lui, que non, je n'ai rien à faire avec elle. Je n'ai rien avec lui. Je ne vais jamais pardonner. » « Du cas, si on aille à l'autre bord, pas de pardon. Je sais comment résoudre mes problèmes. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. » L'esprit de non-pardon va détruire la puissance du jeûne et de la prière. Le péché secret, le péché d'hypocrisie et la déconsidération de la parole de Dieu rend la prière inutile. Cela empêche les hommes d'aller au ciel. La fausseté, l'abomination, la querelle, la langue de transgression, de tourment, la négligence, la fraude. Alors, rendrons le jeûne stérile. Mais Dieu merci, vous allez prendre soin de toutes ces choses. Dieu, vous allez prendre soin de toutes ces choses. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face et se détiennent de leur mauvaise voie, je les serai du ciel. Et voici la période de la prière exaucée. Voici la prière d'une nouvelle aube. Et cette nouvelle aube de la prière exaucée viendra d'avoir très vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la prière prédominante avec la foi inébranlable, prévaloir dans la prière, prévaloir dans la prière avec la foi inébranlable, la prière prédominante avec la foi inébranlable. La foi est très importante. La foi, elle le passe partout. La foi, comme on voit la Bible, allons au Nouveau Testament, allons au Nouveau Testament, au Nouveau Testament, et chapitre 18, verset, Jésus a dit, chapitre 18, verset 20, chapitre 20, verset 21, chapitre 20, verset 21. Il dit que si vous avez la foi, comme un grain de cénevé, et que vous dites à cette montagne, trempe toi, et que tu ne doutes pas ce sera fait dans votre famille, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il y a-t-il des gens qui vont recevoir cette nuit ? Allons à Marc, à Marc 11, allons à Marc, Marc 11, 22, Marc 11, 22. Jésus prit la parole et l'a dit, ayez foi en Dieu. Dans l'original, ça dit qu'il y a la foi de Dieu. Il a appelé le visible de l'invisible. Jésus prit la parole et l'a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, vous allez parler à cette montagne ce soir, quiconque, si quelqu'un, le frère, si quelqu'un, la soeur, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-sois de là, et jette-sois dans la mer, et s'il le doute point en son corps, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra, je le verrai, je le verrai, vous, vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, et vous le verrez s'accomplir. Luc 17, Luc chapitre 17, verset 6, Luc 17, 6, et le Seigneur dit, Si vous aviez de la foi, Matthieu a dit que c'est basé sur la foi, Marc a dit que c'est fondé sur la foi, Luc a dit, Si vous aviez de la foi comme un grain de célevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, vous allez la déraciner cette nuit. Cela va quitter votre vie, quitter votre famille au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 14, Jean 14, verset 12, En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais. Par la foi, nous allons faire cette oeuvre. Par la foi, nous allons faire cette oeuvre. Et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 3. Acte 3, 16. Ce n'est pas la foi en son nom, quel nom ? Ce n'est pas la foi en son nom, quel nom ? Il faut crier le nom là. Ce n'est pas la foi en son nom, acte 3, 16. Ce n'est pas la foi en son nom, que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, C'est la foi en lui qui a donné à cet homme Cette entière guérison en présence de vous tous. Avec cette foi, vous êtes guéri. Avec la foi, vous êtes parfait. Avec cette foi, vous aurez la santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Romain 4, Romain 4, 19. Romain 4, 19. Et s'enfermer dans la foi, c'est la foi. Vous voulez être sauvé, c'est la foi. Santifié, c'est la foi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la foi. Vous voulez être revêché de la puissance d'Ago, c'est la foi. Vous voulez être délivré, c'est pas la foi. Vous voulez avoir tous vos besoins, c'est pas la foi. Vous voulez que la stérilité disparaisse, c'est pas la foi. Et s'enfermer dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de cent ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne duta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Cette nuit, vous êtes fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 Verset 8 En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit. Il y a le don de foi. Dieu merci, le don est disponible à vous. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer d'un miracle. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous devez avoir un au moins, vous avez un de cet esprit parce que la foi est disponible cette nuit et vous allez vaincre au nord de Jésus-Christ. Deuxième, Corinthiens chapitre 4, verset 13. De Corinthiens 4, verset 13. Et nous avons le même esprit de foi. Dieu merci, nous avons l'esprit de foi cette nuit. Et comme nous avons le même esprit de foi, est-ce que je parle à vous là-bas, tous vos problèmes sont réglés. Ces montagnes sont ôtées. Les larmes sont essuyées au nord de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le plus grand vous donnera la victoire à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. La même foi que Christ a manifesté lorsqu'il était sur terre, la foi là est disponible pour vous. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyons, Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela, quoi que vous priez, quoi que vous jeuniez. Et prenez, prenez par-dessus votre, prenez par-dessus tout votre jeunie prière. Prenez par-dessus tout cela, le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre combien de traits enflammés, tous les traits enflammés du malin. Vous allez éteindre tout ce qui est du malin au nom de Jésus Christ. Philippiens 4, Philippiens 4, verset 13. Voici la foi qui parle, voici votre foi qui parle. Je puis. Quelqu'un dit là-bas, je puis. L'impossibilité est supprimée de votre vie. Il faut crier encore, je puis. Je puis, dans mon travail, je puis. Dans mon boulot, je puis. Dans ma profession, je puis. Dans ma vie chrétienne, je puis. Dans ma famille, je puis. Au marché, je puis. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ, par celui qui me fortifie. Colossiens 2, Colossiens 2, Colossiens 2, verset 5. Car je suis, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La foi en Christ, cette foi est ferme et vous dites, rien ne m'ébranlera parce que je suis complet en Christ. J'ai tout en lui. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Tout ce qui fait défaut dans votre corps. Alors cela est pourvu, certes, mis au nom de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Votre foi va travailler. Votre foi va agir. Votre foi va opérer. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité et la fermeté de votre expérience en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. On a l'œuvre de foi en deuxième, en premier Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens, si la montagne s'accroît, oui, Dieu merci, votre foi fait de grands progrès. Si le problème, le problème augmente, oui, votre foi fait de grands progrès. Le problème à cette époque est plus, le problème à ce temps est plus grand. Plus que les problèmes de dix ans passés, tel que comme la montagne augmente, ma foi fait de grands progrès. Ma puissance s'accroît. Nous devons à votre sujet, faire rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et 1er Timothée 2, verset 15. 1er Timothée 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme enceinte ne mourra pas à l'heure de l'accouchement au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous délivrera, le Seigneur vous affranchira. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi. Lorsque vous êtes à la maternité, lorsque vous serez sur le point d'enfant d'accoucher. Alors il faut continuer dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Oui, le salut par la foi, la sécurité par la foi, la sanctification par la foi en Jésus-Christ. Titre 1, verset 1 et 2. Titre 1, verset 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens, tant par le Dieu qui ne m'en pointe. Mon Dieu ne va pas mentir. Tout ce qu'il a dit sera accompli dès les plus anciens, tant par le Dieu qui ne m'en pointe. Philemon 1, 6. Philemon, Philemon 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en me faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Votre foi sera reconnue aujourd'hui. Votre foi sera reconnue aujourd'hui. Hébreu 11, 5. Hébreu 11, 5. Ce n'est pas la foi qu'Henorca fut enlevée pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7, ce n'est pas la foi que Moïse, que Noé. 8, ce n'est pas la foi qu'Abraham. Verset 11, ce n'est pas la foi que Sarah. Et verset 17, ce n'est pas la foi qu'Abraham. Verset 20, ce n'est pas la foi qu'Israël, ce n'est pas la foi qu'Isaac bénit. Jacob, ce n'est pas la foi que Joseph, ce n'est pas la foi que Moïse, ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho s'écoulent. Et votre muraille de Jéricho s'écouleront aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un manque de la vision, de la promesse de Dieu, tu manques de passion, tu manques d'intelligence. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera accordée. Cela vous sera accordé. Mais qui la demande avec foi, sans douter? Mais qui la demande avec foi, sans douter? Jacques 5, verset 15. Et la prière de la foi suivra le malade. Est-ce que vous êtes là? La prière de la foi suivra le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. La femme la qui est malade, le Seigneur le relèvera. Ta fille qui est malade, le Seigneur la révèlera. Ton fils qui est malade, le Seigneur le guérira. Ton mari qui est malade, le Seigneur le relèvera. La prière de la foi suivra le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et si l'a commis des péchés, il le sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière févente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau. Vous allez prier, Dieu va vous exaucer. Voici la période de la prière exaucée. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Votre vie va produire de fruits. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais vous avez échappé à sa main et il ne vous dévorera pas. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira de vous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons à 2 Pierre chapitre 1 verset 5 A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la vertu, à la vertu, la cesse. Vous avez déjà la foi. Vous avez déjà la victoire. 1 Jean 5 verset 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, dites-le moi, c'est notre foi. Chapitre 4, 1 Jean 4, je lis verset 4 Vous petits-enfants. Y a-t-il un enfant de Dieu là cette nuit? Y a-t-il un serviteur de Dieu là ce soir? Vous petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que, parce que, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 3 verset 22 Chapitre 3 verset 22 Quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. J'ai lu toutes ces choses pour que vous compreniez que la foi est le passe-partout. Par la foi, nous allons vaincre. Par la foi, vous avez déjà vaincu. Et vous allez demeurer dans la foi. Et vous allez toujours vaincre l'honneur de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sanctifiés à travers la foi. Nous sommes purifiés par la foi. Nous sommes guéris à travers la foi. Nous sommes délivrés à travers la foi. Nous sommes baptisés dans le sein de l'esprit à travers la foi. Nous sommes préservés à travers la foi. On vint, s'entend par la foi. On vint les démons par la foi. On triomphe du monde par la foi. On hérite des promesses au travers de la foi. On a tout ce que le Seigneur a promis par la foi. Et ce soir, vous allez hériter au nom de Jésus-Christ. On a étudié du thème, la puissance de la prière du jeûne. Mais sachez que le jeûne est légitime et bon. Mais comprenez, par la foi, Énoch. Noé, par la foi, pas de jeûne. Abraham, par la foi, pas de jeûne. Ézéchiel, mais donne tes autres à ta maison, car tu mourras. Pas de jeûne. Il est tourné vers le mur et dit, je ne suis pas prêt à mourir. Je vois quelqu'un là-bas, tu n'es pas prêt à mourir. Donc, même Jédéon, pas de jeûne, mais c'est la foi. Joseph, pas de jeûne, mais la foi. Salomon, pas de jeûne, mais la foi. Élie, demande-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé de toi. Je veux la double portion de ton esprit. Pas de jeûne. Pour Élisée, elle a eu, et vous l'aurez certes mis au nom de Jésus-Christ. Voyons, les 70, retour avec joie. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis en temps non. Pas de jeûne, mais la foi. Jésus a dit, regarde, que voici, nous donnes le pouvoir sur tout pouvoir de l'ennemi. Et ce soir, par la foi, rien ne vous fera du mal au nom de Jésus-Christ. Pensez d'Étienne, de Sarah, pensez d'Abraham, d'Anne, pas de jeûne, mais ces gens se sont accrochés à la promesse de Dieu par la foi, et ils ont vaincu. La foi indépendable, la foi indéniable, la foi en Christ. Par cela, vous aurez tout ce que Dieu vous a promis au nom de Jésus-Christ. La foi est votre passe-partout. Priez, qu'il y ait la foi. Jeûnez, qu'il y ait la foi. Faites des requêtes, qu'il y ait la foi. Dans tout ce que vous faites, par la grâce, amenez le jeûne, la prière, mais ajoutez la foi, le passe-partout qui ouvre toutes portes. Vous allez donner certes mis au nom de Jésus. Tenez-vous debout et invoquez le nom du Seigneur. Ce soir, vous allez prévaloir, prier, 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 et ayez la foi en Dieu, sachant que tout ce que vous demandez au Seigneur cette nuit, vous allez parler à la montagne, et la montagne va se déplacer. Tout problème devant vous, vous allez défier la montagne, et vous aurez la victoire, la victoire pour vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur.